Les communications interventriculaires Les communications interventriculaires Les communications interventriculaires Les communications interventriculaires Deux mécanismes différents Deux périodes embryologiques Parmi les anomalies Il y en a plein qui sont mineurs Souvent tellement anecdotiques Qu'on n'en fait pas le diagnostic de la vie du patient C'est comme on dit une surprise d'autopsie Si on peut dire Et parmi celles-ci Sachez que dans le système veineux Il y a énormément de variations Comme par exemple ici Une variation qui à dire vrai N'a pas énormément de conséquences hémodynamiques Voici le médiastin d'un enfant Qui est décédé d'une mort subite Où on voit donc Le médiastin On a regardé surtout le médiastin Ici et la région cervicale Mais on a une vue antérieure De la pièce de dissection Les deux poumons de chaque côté Le coeur qu'on voit ici Qui est bien constitué L'aorte Et l'artère pulmonaire L'aorte qui est derrière L'artère pulmonaire qui est là L'aorte est ici Avec ses branches L'artère pulmonaire est ici Et vient donc s'enrouler Comme on l'a dit Sur le flanc gauche de l'aorte Donne ses branches Et ce qu'on voit C'est que dans le plan veineux On a ici une veine cave supérieure droite Qui se jette Dans l'atrium droit Qu'on ne voit pas Et ce n'est pas parce qu'on l'a sectionné Mais on ne voit pas De tronc veineux brachiocéphalique Mais par contre en regardant bien On voit ici que de l'autre côté Il y a une veine cave supérieure gauche Ça c'est une petite malformation Donc vous savez Si vous avez compris le peu de choses Qu'on a dit sur l'évolution du système veineux Qu'elle correspond simplement ici A un défaut de création de l'anastomose Qui se fait physiologiquement Entre les systèmes droit et gauche Et que du coup Comme il n'y a pas d'anastomose Et comme le sang de retour veineux De la partie supérieure gauche du corps N'est pas drainé vers la future veine cave supérieure Il y a persistance ici de quelque chose On appelle ça la persistance de la veine cave supérieure gauche Ça arrive de temps en temps Et c'est relativement anecdotique Relativement anecdotique aussi D'une certaine façon Les inversions du situs Et vous en avez sûrement entendu parler Déjà du situs inversus Alors on peut avoir tous les viscères Qui sont en miroir De ce que physiologiquement On doit tous avoir Vous et moi Enfin peut-être Mais il arrive aussi Qu'une partie des viscères Une partie des éléments Soit inversé Et au niveau du coeur Quand seul le coeur Est inversé Ça donne ceci Ça donne ce qu'on appelle Une dextrocardie Alors ceci Ça n'est pas une diapositive Que j'ai inversée Je vous promets Elle est bien dans le bon sens Vous voyez que la pointe du coeur Est à droite Vous voyez que la horte part De façon inverse De ce qu'on s'attend Que l'artère pulmonaire Elle est également derrière Et vous voyez au passage ici Peut-être que dans le réseau veineux En dehors de cette dextrocardie Il y a une petite anomalie Du système veineux Pas de formation De la veine cave supérieure Droite Qui est à gauche Puisqu'il y a une inversion Pas une anomalie De formation du trop veineux Brachiocéphalique Qu'on n'appelle plus gauche Mais qu'il faudrait ici Appeler gauche Bien qu'il soit Lui aussi inversé Mais vous voyez peut-être Par contre ici Que l'équivalent du système veineux Cardinal De ce côté Persiste en haut Ça c'est normal Jusqu'au trombe Vénobrachiocéphalique Mais qu'il y a ici aussi Une petite persistance De la veine cave supérieure Gauche A normale Sauf qu'elle est à droite Bien sûr Au passage Ça peut devenir Inextricable Les malformations congénitales Quand ça devient Trop compliqué Bon D'où les difficultés Qu'ont les cardiologues Et les pédiatres A les analyser A les Pardon A analyser dans le détail Dans certains cas Avant leur prise en charge Voilà ce qu'il y a à retenir Au passage aussi Pour que vous ne m'accusiez pas D'avoir eu la perfidie De ne pas vous en parler Il y a une malformation Cardiaque congénitale Qui est célèbre Depuis l'antiquité Qui s'appelle La cardiaque Alors je vous le signale Et je vous le montre Au passage Il existe effectivement De façon Exceptionnalissime Des malformations Où le défaut de développement Du corps est tel Qui n'y a pas de région thoracique Qui n'a pas de coeur Et au passage Il n'y a pas non plus De cerveau Dans cette forme là Parce qu'il n'y a pas de tête Celui là est un acardiaque Acéphale Alors effectivement C'est une malformation Gravissime Il y a plein de Dans l'antiquité Et à la période médiévale De présentations En situation Plus ou moins amusante Et farfelues De ces malheureux acardiaques Au passage aussi Je vous le signale Cette malformation Gravissime Ne survient que Que comme un accident Que comme un accident Vasculaire Ce qu'on appelle Une destruction En cas de grossesse Gémélaire Donc si vous connaissez Un peu la thératologie Et l'embryologie Si on vous parle D'un acardiaque La première chose à faire C'est de demander Comment va le frère Ou la soeur Parce qu'en effet Souvent la grossesse Va à terre Mais il y a un acardiaque Comme ça Qui souvent est expulsé Avec le placenta Alors qu'il y a un bébé Normal Qui est sorti avant Et qui va bien Et qui va faire Les délices de la famille Pendant les années Ou le malheur de la famille Suivant les cas Dans les années Qui suivent Maintenant On sait par Des études anatomiques Et certains cas Qui ont été Ou des avortements Plus précoces Qui sont souvent Conservés dans des musées Celui-ci est à Amsterdam Dans un musée De thératologie Qu'il s'agit toujours De grossesse gémélaire Alors quand l'un Est vivant Tant mieux Malheureusement Des fois La grossesse Est totalement Abortée précocement Ici c'est une pièce Du siècle dernier Et vous voyez ici Que sur le placenta Il y a Deux cordons ombilicaux Et deux fœtus Celui-là était à peu près normal Celui-ci est pour le moins perturbé Le problème N'est pas d'origine génétique C'est une formule de style C'est une audace sémantique Que je viens de faire Mais le problème N'est pas Constitutionnel et génétique Sur celui-ci Le problème est là Le problème est que Dans ces grossesses gémélaires Il s'agit toujours De grossesses gémélaires Monocoriales Où les deux Circulations fétales Sont très proches L'une de l'autre Où il y a littéralement Un télescopage Des deux circulations Et le télescopage Est de telle nature Que l'une des circulations Prend le pas sur l'autre Définissant un syndrome Qui est celui Où il y a des acardiaques Entre autres Qu'on appelle Les syndromes Trappes Syndrome Trappes Dont le déterminisme Serait lié au fait Qu'à partir d'un certain moment C'est le sang qui circule Dans le cordon D'un des deux conceptus Qui va se mettre A circuler A contre-courant Dans l'autre circulation Dans la circulation Du deuxième Et entraîner Des nécroses Des destructions Cette perturbation Hémodynamique Va conduire A des destructions De telle ou telle Partie du corps Et en général La partie du corps Qui se détruit C'est la partie crâniale Ce qui fait que C'est dans ces conditions là Qu'on décrit Des acardiaques On l'a signalé au passage C'est une malformation Tout à fait exceptionnelle Il y a des cas Où au sens strict L'être humain N'a pas de coeur Cours d'aujourd'hui C'était en fait Histologie Des secteurs d'échange Micro-circulation Vous savez déjà A peu près tout Si vous savez Les quelques mots Qu'on a dit en première année Pourquoi ? Parce que le message De base C'est de dire Que dans l'appareil circulatoire La zone qui nous intéresse Le plus Qui nous intéresse le plus C'est bien sûr Au plan fonctionnel Celle où il peut y avoir Des échanges Le grand mot Qui résume L'importance De l'appareil circulatoire C'est de dire C'est un appareil Qui grâce à la circulation Sanguine Permet De transporter Des substances D'un point A un autre Du corps Ca peut être L'oxygène Ca peut être Des hormones Ca peut être Des facteurs métaboliques Etc Peu importe Mais pour transporter Des substances D'un point A un autre Du corps Il y a une condition Obligatoire C'est que le sang Soit capable De se charger De ces substances Ou au contraire De les déposer Quelque part Et ça Ca ne peut se faire Qu'à des endroits Où la paroi vasculaire Est Je bétifie un peu Mais c'est à peu près Ca quand même Suffisamment fine Pour permettre Qu'il y ait un échange Entre le sang circulant Et les tissus périphériques Dans un sens Ou dans l'autre Ce que j'avais essayé De vous dire en P1 Et ce que j'essaye encore De vous dire aujourd'hui C'est que La partie de l'appareil circulatoire Où Des tels échanges Sont possibles Oblige à définir L'existence De vaisseaux d'échange Qui sont ce qu'on appelle Les capillaires La meilleure définition Du capillaire Ce n'est pas la taille Ce n'est pas le détail De structure Etc C'est de dire Le capillaire Est un vaisseau Au niveau duquel Peuvent exister Des échanges Entre le sang circulant Et les tissus périphériques On confirme On confirme Et on dit là-dessus Que dans le corps humain Des capillaires Il y en a trois types principaux Continu Fenêtré Sinusoïde Là une question Vous vous souvenez Des détails de P1 Rire nerveux Je ne sais pas si ça veut dire Oui ou non Bon Continu le plus fréquent Avec un endothélium Qui est tout sauf Une simple paroi inerte Mais qui a des fonctions précises Une basale Et Dans la structure Endothélium Continu Basale Qu'est-ce qui manque Sur le schéma ici Souvent contenu Dans un petit dédoublement De La basale Des cellules fusiformes Ocytoplasmes Miosynophiles Qui sont tout sauf Contractiles Qu'on appelle Les Péricites Merci Voilà le capillaire Tel qu'il faut le retenir Les autres sont des variantes Fenêtrées Avec des fenêtres Plus ou moins Pourvues de port Dans les régions Où il y a beaucoup D'échanges liquidiens Entre le sang Et la périphérie Exemple Glomérule rénale Sinusoïde Avec des Discontinuité Endothéliale Et de la basale Dans les endroits Où il y a circulation De cellules Exemple Les organes Hématopoïétiques Le ganglion lymphatique Etc Le foie même En passage aussi Des péricites On n'en parle pas Dans ces deux derniers exemples Pour une raison D'une simplicité totale C'est qu'il n'y en a pas